Bonjour, une introduction pour vous donner envie de voir la présentation sur l'Ecosse du Conseil. Je pars de l'épidémie du coronavirus. Voici ce qu'on observe en Italie. C'est que les personnes qui sont mortes du coronavirus, moins d'un pour cent étaient apparemment en bonne santé, jeunes, n'étaient pas des personnes âgées. 25% faisaient partie des personnes dites à risque. Personnes très âgées de plus de 510 ans, hypertension, maladies cardiovasculaires, problèmes rénaux, maladies pulmonaires, cancers. 25% avaient deux de ces problèmes. 48% à la moitié avaient trois de ces problèmes. Ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, quand on est entre guillemets en bonne santé au départ, on est fort vis-à-vis du virus. Et finalement, peu de gens, si on est en bonne santé, seraient concernés et risqueraient de mourir du coronavirus. Donc finalement, ce qui tue, c'est le fait d'être en maladie chronique. Or, toutes les maladies chroniques, on va le voir, ont pour origine les problèmes d'environnement et de santé. Et on va voir que ça se recoupe exactement avec le cancer. Donc l'objectif pour le futur, et c'est une des grandes leçons de cette épidémie, c'est de devenir plus fort, d'avoir une misère santé pour être plus résistant. Sinon, à la moindre virus qui va sortir, ce sera la même panique à chaque fois. Et je vous invite donc à écouter cette présentation sur les causes du cancer. L'aventure est partie en 2007, ça part de loin. Nous étions au PASINO, à Aix-en-Provence. Et je vous garantis, plus de 1200 personnes se sont levées, enthousiastes. Je vous invite à faire de même chez vous. Nous revoici pour la troisième session du programme d'accompagnement thérapeutique qu'on appelle le Pacte Ressources. Programme qui a été pensé à Stanford, à la fin des années 90, mis en œuvre depuis janvier 2012 à Aix-en-Provence, depuis 2018 à Montélimar, et j'espère bientôt à Marseille, Reims, pour cette année 2020, puisque aujourd'hui, il y a 7 centres en France, et donc 2 centres font le programme d'accompagnement thérapeutique, et j'espère 4 d'ici la fin de l'année, et d'autres encore, si vous nous aidez, vous pensez à faire parler de nous, à nous faire connaître et à nous aider, pour qu'on puisse développer et essaimer ce programme, et ce type de centre, à travers la France. Dans le programme d'accompagnement thérapeutique, on propose de l'enseignement, des connaissances, parce que la connaissance libère et permet de donner du libre-arbitre. C'est ce que nous voulons proposer là, je ne vais pas vous donner toutes les réponses, mais je crois pouvoir dire que je vais pouvoir vous donner des clés pour mieux comprendre les causes du cancer. C'est un sujet extrêmement important, méconnu, mal connu, mal abordé, on va le voir, parce qu'encore une fois, l'angle de la médecine actuellement, malheureusement, est un angle fragmenté, qui n'arrive pas, on va dire, à globaliser les choses, on va le voir, on va l'expliquer. Je vais aller vite, autant dans les conférences, on va prendre une bonne heure et demie, on va expliquer, mais là, je vais aller rapidement, parce que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image, regarder la diapo, et prendre votre temps. Donc, je vais aller très vite, parfois, sur des diapositives, parce que mon objectif, c'est d'illustrer, de montrer, pour que vous compreniez le principe, et encore une fois, ce n'est pas pour vous donner du savoir, mais plutôt de la connaissance. Pourquoi comprendre les causes du cancer ? Notre objectif, à ressources, ce n'est pas d'être dans le pourquoi, mais dans le comment. C'est-à-dire, face à un problème, plutôt d'être tout le temps dans le pourquoi, c'est-à-dire, je me tourne vers l'arrière, et je n'avance pas, mais je suis plutôt dans le comment, comment je résous le problème. Et là, je suis dit dans une dynamique, favorable, positive, où je vais vers l'avant. Ceci étant, effectivement, de savoir pourquoi peut être très utile. Évidemment que lorsqu'il y a un feu, et si j'ai compris que lorsque je mets de l'huile sur le feu, ça fait grandir le feu, eh bien, ce n'est pas intéressant d'avoir découvert ça et d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Puis quand tout est terminé, je crois pouvoir dire que tous, on souhaite ne pas récidiver, et tous, on souhaite que cela n'arrive pas à nos proches, à ceux qu'on aime. Et donc, si on a mieux compris pourquoi c'est arrivé, on va pouvoir agir pour aider les autres. Voilà le grand objectif d'aujourd'hui. On va partir, je suis provocateur, mais on va partir de ce qu'il ne faut pas faire. et c'est très intéressant, le noir met en relief le blanc. Eh bien, je vais me servir du rapport de l'Académie de médecine de septembre 2007, qui est visible sur Internet, on peut trouver les liens. Ce rapport est bien long, il fait des centaines de pages. C'est un rapport dont le titre, c'est « Les causes scientifiques » non, c'est « Les causes du cancer » en l'an 2000, rapport scientifique. Et on va le voir, ce rapport est tout sauf scientifique, encore une fois, si on se rapporte à la science, qui veut dire, on regarde les choses sans a priori, en tout cas, en posant clairement les conditions d'observation, qui font comprendre aussi comment on arrive à ces conclusions. Les conclusions de ce rapport étaient édifiantes, on va le voir, et avec un objectif, malheureusement, de culpabilisation manifeste. Voici ce que conclut le rapport sur les causes du cancer. Encore une fois, je vous fais part de ce livre, enfin, c'est quasiment un livre de 400 pages. Et donc, voici les conclusions. Pour le rapport, on ne sait pas pourquoi vous avez un cancer dans 85% des cas si vous êtes un non-fumeur. Si on prend tout l'ensemble, voici les causes du cancer. Vous fumez trop, vous buvez trop, vous vous exposez à des agents infectieux de façon inopinée. Vous êtes trop gros, vous ne bougez pas assez, vous allez trop au soleil, vous prenez trop d'hormones. Vos entreprises ne vous protègent pas bien. Donc, c'est votre travail. Ici. Et puis, facteur de reproduction. Vous ne faites pas assez d'enfants, vous ne les faites trop tardivement, vous ne les allaitez pas. La pollution, c'est peanuts. C'est très intéressant. Le sous-titre du rapport est, c'est criant, c'est en fluorescent presque. La pollution ne crée pas le cancer, on vous l'avait bien dit. J'ai l'air d'être provocateur, je vais vous montrer que je ne le suis pas. Et puis, je ne veux pas être provocateur, je veux juste montrer l'erreur auquel peut amener une forme de raisonnement quand on dit avoir un raisonnement scientifique, mais on va le voir, qui est fragante et qui ensuite oublie de remettre dans le contexte. Ce rapport a été repris dans le bulletin épidémiologique en 2018. Et vous voyez que les choses ne sont pas tellement différentes, un peu plus étayées, parce qu'on dit toujours que les causes du cancer, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est la mauvaise alimentation. Donc là, ça apparaît un peu plus par rapport à l'ancien rapport, en précisant que si on ne mange pas assez de fruits, si on ne mange pas assez de fibres, trop de viande rouge, trop de viande transformée, pas assez de légumes, voilà, tout ça favorise le cancer. C'est quand même dit dedans. On parle des infections, un peu plus encore. Mais vous voyez ici qu'encore une fois, la pollution, c'est ridiculement bas. Et donc, globalement, on peut dire que c'est vraiment notre faute. C'est vraiment vous qui êtes responsable du cancer, puisque tout ça dépend de votre comportement. Mais il ne dépend pas de ce que vous subissez. puisque vous inquiétez pas, les normes sont autorisées. Et donc, voilà, vous êtes plus exposés. Alors, le problème de ces rapports, je vais les montrer, je ne vais pas vous faire une analyse critique, de tout ça ne sert à rien. Il suffit de développer quelques points pour vous montrer que ce rapport n'est pas tenable sur le plan scientifique. ou bien, on va dire, il permet d'avoir ces observations justes, mais dans des conditions d'observation telles qu'elles ne sont pas valables vis-à-vis de la réalité de la vie. Dans le rapport, il est bien dit, seuls les cancérigènes de classe 1 sont concernés par le rapport. Ça veut dire tous ceux qui sont absolument démontrés, ou plutôt, on devrait dire, ceux que l'on considère, sur lesquels tout le monde est d'accord pour dire que c'est des cancérigènes. Donc, le consensus, ça ne veut pas dire la vérité du tout. On sait qu'il a fallu bien longtemps pour que la biande soit reconnue. Et la France a reconnu ça bien tardivement, 25 ans après la Grande-Bretagne, par exemple. C'est pareil pour le chlorobifény, etc. Donc, ce n'est pas parce que scientifiquement c'est admis, ou plutôt, parce que c'est admis par la communauté scientifique et politique, que c'est la vérité. En tout cas, le rapport dit clairement que nous ne parlerons que des cancérigènes et des classe 1 ce qui veut dire le point ici que tout ce qui est suspecté mais non prouvé, mais on va voir pour autant qu'il y a des preuves mais qui sont oubliées, mais tout ce qui est téléphone portable, exposition aux radiations, les pesticides, les dioxines, tout ça n'est pas dans le rapport parce qu'il n'y a pas assez de preuves là-dessous. Donc, on écarte un pan énorme des choses et pour comprendre l'histoire, je vais donner une analogie. Si je fais une enquête en France où je dis « je veux voir si la douleur est bien gérée en France, j'interroge les gens et ils doivent répondre de 0 à 10 ». 0, j'ai pas mal, 10, je me jette par la fenêtre tellement j'ai mal. Eh bien, si je mets mon curseur à 10, je vais trouver très peu de gens qui sont au niveau « je vais me jeter par la fenêtre tellement j'ai mal ». Et du coup, je dirais « la douleur est bien gérée en France ». Eh bien, voilà la solution trouvée dans le rapport. Pour écarter la pollution, ce n'est pas compliqué, je ne vais parler que des cancérigènes de classe 1 et donc, mon étude va enlever tellement que finalement, il n'y aura plus grand-chose. Deuxième chose édifiante aussi, on nous parle bien dans le cancer professionnel, ils disent « bien, attention, on va analyser les choses une par une ». Ça veut dire que « est-ce que vous avez été exposé à l'amiante ? Est-ce que vous avez été exposé par exemple au nickel ? Est-ce que vous avez été exposé au cadmium ? Au plomb ? » Un par un. Quand on sait depuis longtemps que par exemple si vous êtes fumeur, vous avez 10 fois plus de risque de cancer du poumon. Si vous êtes exposé à l'amiante, vous avez 5 fois plus de risque. Et si vous êtes exposé au 2, ce n'est pas 10 plus 5, c'est 10 fois 5. Vous avez un effet multiplicatif des risques. Et là, je suis en train de vous montrer donc que ici, il n'est pas retenable de garder les choses une par une parce que dans la vraie vie, les choses vont devenir synergiques. Je pourrais même rajouter des situations où, mettons, les nitrosamines ne sont pas, les nitrates, ne sont pas toxiques en soi. Mais si vous les mettez dans l'organisme et qu'ensuite ils sont acidifiés par les voies urinaires, ça devient des nitrites. Et ces nitrites sont très toxiques, sont très cancérigènes et c'est connu. Mais le nitrate, au départ, avant de rentrer dans le corps, n'est pas dangereux. Donc, ça, ça n'est pas modélisé dans les analyses. Et donc, vous allez sous-estimer encore une fois les choses. Et puis, de toute façon, c'est bien marqué la volonté de sous-estimer puisque je vous cite, j'ai mis les guillemets, il est écrit que dans ce rapport, le délai entre l'exposition et l'émergence du cancer, l'émergence clinique, ça veut dire la manifestation du cancer, est par convention inférieure ou égale à 15 ans. Durée qui est contestable, ils ont le terrain de dire, mais regardez ce qu'ils disent derrière, prendre un délai de 15 ans à l'intérêt de sous-estimer le risque et non de le surestimer. Quand on est dans un rapport scientifique, on ne peut pas mettre une condition comme ça où on veut sous-estimer. Ça veut dire que là, il y a une volonté politique. Donc on a déjà un rapport scientifique qui est entaché tout de suite d'une volonté. Deuxième chose, 15 ans, c'est contestable, ce n'est pas contestable, c'est inadmissible. Exposition à l'arsenic, il y a plus de 20 ans de délai entre je suis exposé à l'arsenic et le cancer à la rime. L'amiante, c'est 30 ans. Hiroshima, on a des augmentations au-delà de 60 ans. Le distilbène, c'est la génération suivante et même la génération encore plus. La petite fille aussi. Donc comment vous pouvez mettre, avoir l'idée de mettre 15 ans seulement quand on parle d'exposition au risque environnemental ? Et vous voyez que cette façon de faire, elle apparaît ensuite dans les conclusions où une phrase ici est inacceptable dans un rapport scientifique où l'on met, contrairement à certaines allégations, alors que dans tout rapport, vous devez citer vos sources, vous devez citer et à quoi je me réfère pour dire cela. Et là, on nous parle de légation. C'est quoi ? Conclusion donc, le nombre de cancers et la pollution de l'eau, de l'air, de l'alimentation est faible en France de l'ordre de 0,5%. Il devrait dire dans les conditions d'observation que nous avons appliquées, nous ne pouvons prouver que la pollution est responsable des cancers pour 0,5% des cas. C'est peut-être beaucoup plus, mais les conditions d'observation que nous avons appliquées ne permettent de prouver que 0,5%. Ça, c'est une conclusion scientifique. Regardez comme ils vont loin plus, ils disent qu'elle pourrait atteindre 0,85 si les effets de la pollution atmosphérique étaient confirmés. Ah ben, excusez-moi, moi j'ai fait un DEA en sciences environnement santé, ce qui me donne, je crois, une légitimité bien plus grande que ceux qui ont écrit ce rapport. Je rappelle que le rapporteur principal est un chirurgien cancérologue qui était sûrement très bon dans son domaine, ça j'en doute absolument pas en termes de chirurgie cancérologie, mais qui ne devait pas connaître grand-chose à la cancérologie, au rôle de l'environnement, en santé. Donc moi j'ai une formation en santé environnementale, c'était en 1998, 10 ans avant ce rapport, à Marseille, la fac de sciences. Et on m'apprenait que pendant cette année de, sur la fac de science, pas fac de médecine, je n'ai fait quasiment que de la cancérologie. Donc les effets de l'air, de la pollution, sur la santé, étaient connus déjà. Et là, ils osent dire que c'est pas sûr que la pollution, de la toxique, ait des effets sur la santé. Donc vous voyez à quel point ça va loin. Et donc, l'idée, évidemment, qui a un côté pénible, très pénible, c'est de voir qu'on veut culpabiliser les gens. Or, vous le verrez dans les cours suivants, quand on est confronté au cancer, on est écrasé par la culpabilité. Et bien là, ils appuyent, ça fait mal. Pour des spécialistes, des gens qui veulent le bien des gens atteints de cancer, c'est grave comme attitude. Mais surtout, c'est surtout extrêmement faux. Et donc, on va voir qu'il faut aborder les choses autrement. Et là, je vais vous montrer avec des vignettes comment on peut aborder les choses autrement et aboutir à une conclusion très différente. Des vignettes. Pour dire qu'ils n'ont pas été visionnaires, parce que ça, c'est des études, c'est vrai, qui datent de 2013. La pollution par particules provoque les cancers du poumon. Un mot juste, les particules ne sont pas dangereuses. Ce sont des chevaux de Troie. Elles transportent les polluants. C'est-à-dire que le cadmium, le plomb, le nickel, les trucavus polycycliques, tout se colle dessus. Comme les virus se collent sur les particules et ça fait un transporteur, eh bien, c'est pareil. Les particules, les microparticules sont des transporteurs. Si vous mettez des filtres, vous laisserez passer les plus petits transporteurs, ceux qui seront capables d'entrer le plus profondément dans le cœur des cellules. C'est ce qui fait que on verra, les incinérateurs ne font pas mieux que les filtres de cigarettes. Des cliniques, dans les années 2000, on voyait une progression des cancers du sein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les mêmes courbes qu'on a vues en Corée du Sud dans les années 2000. Là, c'est les années 1940, on arrive au début des années 2000. Depuis, ça se stabilise relativement, ça ne compte que 1 ou 2%. Comme la croissance. Dans les pays Corée du Sud, on était aussi, dans les années 2000, à 7% d'augmentation des cancers du sein par an. Un peu comme la croissance économique qui est augmentée de 2 points à cette période-là. Intéressant de noter que dans les années 2000, où sont les cancers du sein ? C'est dans les pays où c'est rouge. Argentine, Europe, Australie, Afrique du Sud. Vous ne les avez pas dans des pays, ici, toute l'Asie, à l'époque. Maintenant, ça ne fait qu'augmenter avec le mode de vie occidental. Intéressant de voir que c'est en Argentine, premier producteur de viande au monde, un pays où on mange volontiers de la viande au matin, midi et soir, qui a le plus de cancers du sein. Intéressant de noter qu'on parle souvent de génétique, génétique, mais que les cancers, on le sait, les enfants adoptés ont le risque de cancer de la famille d'accueil et non pas de leurs parents de naissance. Intéressant de voir que les migrants ont le risque du pays d'accueil en une à trois générations. Les femmes en Asie n'avaient pas de cancer du sein, elles vont à Taïwan, elles vont aux Etats-Unis, à Hawaï, elles en ont comme les Américains. Les digériens n'avaient pas de cancer du côlon, ils vont aux Etats-Unis, ils en ont comme les Américains. Donc ça, c'est des observations qui sont anciennes et qui permettent de dire « Ok, notre mode de vie est fondamental ». Ici, cette structure sur les biberons pour montrer que, oui, évidemment, on est exposé à des polluants mais qui sont partout. On nous parlait du bichonala avec les biberons. Or, en fait, quand on brûle les plastiques, il y en a partout dans le monde, on sait que en brûlant les plastiques la nuit, il y en a de la atmosphère. Donc au-delà des biberons, on sait déjà bien de l'avoir enlevé, il y a des plastiques partout dans notre environnement, dans l'eau, dans l'eau de mer, on le sait, mais dans l'eau du robinet, dans l'air, l'alimentation, etc. Donc nous sommes exposés et cette exposition est partout. Nous ne pourrons pas faire d'études pour comparer des gens qui sont exposés au plastique et ceux qui ne sont pas exposés au plastique. Ici, l'étude publiait en 2008, 100 000 femmes, celles qui ont beaucoup de graisses industrielles, qu'on appelle les graisses hydrogénées, pardon, ont deux fois plus de risque de cancer du sein, deux fois plus. Soit on ne vous dit rien, moi je vous ai donné un rapport, il faut toujours comparer les chiffres. Si vous êtes exposés au traitement de la ménopause, tout le monde le sait, ça augmente les risques de cancer du sein, et bien, en moyenne, ça augmente de 1,2 à 1,8 le risque de cancer du sein. Là, je vous parle de deux fois plus, c'est même encore plus que le risque lié au traitement de la ménopause. Où y a-t-il plus de concentration ? Alors là, c'est l'incident, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées par un cancer du poumon pour 100 000 habitants. Et bien, vous vous retrouvez, bien sûr, autour de l'étang de verre, donc là, on est dans la région PACA, l'étang de verre où se trouve la pollution, c'est ici que se trouve surtout la pollution et les cancers, c'est beaucoup moins autour de Gougat qui est ici ou dans la montagne. Cet atlas de la santé, il est visible sur Internet, c'est une source officielle, il date de 2005. C'était tout à fait accessible au comité qui a écrit son rapport sur le cause du cancer. Voici la conclusion qui était écrite. Sous-titrage ST' 501